ou production, produits et organiques. Est-ce que nous commençons à évaluer déjà ? Est-ce que il y a des gens qui commençons à investir là-dedans ou nous aider déjà ? Bon, même parce que le fond de temps est dans la télévision et dans la radio ou même sous le journal, des projets que le gouvernement a appuyé. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est. Il y a quand même une deux mille douzaine de grands projets agricoles qui ont développé. Il y a un là-dedans qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est un projet Agri-Trans qui a fait dans le nord-est, qui a fait sous mille hectares de terre, côté voie de trafic banane, pour vendre à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie qui va vendre à l'exportation, mais restable vendre dans le pays hier. Mais c'est quand même sous mille hectares de terre qu'on a fait en production, non en zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été conduitisée, mais qui a été faite vite dans le temps. Et quand on a m'invité, les gens qui vivent dans la zone non, ils vont venir ici, ils vont visiter plus au reste de la Sable-Élysée. Et à côté d'Ari-Trans, il y a environ quatre autres projets qui ont démarré, qui a fait une sous 300 hectares, une sous 600 hectares, une sous 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé avant qu'il y a eu de lancé au niveau du nord-est. Actuellement, il y a un projet qui a été étudié pour lancer dans le plateau central. Et dans le cadre, au niveau de chaque département, il y a eu de l'entreprise qui n'a pas trop grouneur, parce que le principe de projet, il faut que ce soit un trougrouneur privé qui déposait. Il y a eu de l'entreprise qui déposait. Il y a eu de l'entreprise, il y a eu de l'entreprise sous forme pour que la banque abale le crédit et que l'État, il y a eu de l'appuyer, il y a eu de l'appuyer, il y a eu de l'appuyer, et puis il y a eu de l'appuyer pour le continent qui marche, il y a eu de l'appuyer, il y a eu de l'appuyer. Et une fois, il y a eu de l'appuyer, il y a eu de l'appuyer. Est-ce que ça a eu vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs ou pour être capables de venir investir dans le pays? Est-ce que vous n'avez pas eu de démarche pour faire pour l'argent de l'année? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti n'a pas financé projet agricole et en particulier n'a pas financé projet qui a fait PME, petit et moyen d'ouvrir. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière, on fait ce que n'est que les fonds de participation et fonds de garantie partielle, le crédit, qui t'est gagné à l'adal 25 millions de dollars. C'est à partir de l'île qu'on t'est lancé, quelques projets, ça n'a pas l'eau là. Un projet, ça m'a été biais d'eau, par exemple, dans le sud, et on regroupe qu'on t'est financé pour t'apprendre l'âme véritable, pour t'apprendre des chips et farines qui a fait une bande de produits différents, excepté l'exploitation aux Etats-Unis, d'ailleurs. Donc, le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider le monde qui compie véritable, pour ne pas compie véritable, et qui a fait plus de cobre au lieu qu'il fasse un goût, nos véritables et quatre goûts. Donc, ça, c'est le débat qui vient de lancer maintenant. Est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui, parce que nous avons plus de difficultés pour nous avons accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle et, des fois, l'État même crée un fonds de participation. Donc, un fonds de participation, c'est qu'il permet que si l'État estime que le projet a bon et qu'il repasse un crédit, l'État a bon, on partit dans le cadre qu'on a besoin pour permettre qu'on lance ce projet. Dans l'autre cas, comme l'État ne peut pas voir, c'est que l'État, il y a même l'investissement ensemble avec vous. Donc, quand vous avez un bon moment, ils sont patients, ils ont bon temps pour exploiter les activités, on l'a jusqu'à ce qu'il y a moyen pour rembourser, l'État sous forme de dividendes. C'est un gros, c'est qu'on a quelque chose qu'il y a investissement avec vous. Alors que dans l'autre forme, c'est que l'État qui est dans un bon pré-participation, c'est l'un qui a une difficulté pour jouer, comme la banque. Parce que pour jouer, il y a un bon projet, mais nous, nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques. C'est qu'on a développé le projet, là, c'est comme la banque. C'est pas un nier, mais il a regardé, il a développé le projet de l'autre côté. Donc, pour que nous réparions, il y a un bon projet, l'État qui a aidé ou, avec le pré-participation, l'État lui-même, il est prêté au corps à travers des fonds de développement industriel qui a besoin de l'autre type de projet que nous mettons, par exemple, pour les PME, pour les entreprises qui vivent, il y a 20 000 ans que l'État a aidé, mais là, c'est des entreprises qui a réparti avec tout ce territoire. Et dans 20 000 entreprises, l'État a mis un fonds dans le BPH et le BNC qui a pris un crédit pour les gens qui ont fait transformation, comme les gens qui ont fait jus, les gens qui ont fait boulangerie, ou bien, je ne sais pas, n'importe quel type de projet, l'État a mis un 300 millions de gros dans un fonds qui a servi pour accompagner des gens qui ont fait des projets et qui ont même créé un emploi. C'est-à-dire, plus qu'on a créé un emploi, plus qu'on a accès à des crédits dans ce système pour développer ce projet. Ministre Wilson Lalo, dans la communauté, comment est-ce que l'accueil est-ce que l'accueil est pour vous? Et quelle question est-ce qu'il est important que l'État a posé? Bon, il y a une question qui a fait, qu'on s'en rappelé là dans ce qu'il y a posé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie qu'il y a et qui ont envie qu'il y a besoin de poser problème de sécurité mais nous faisons que les problèmes de sécurité sont des problèmes qui sont complètement réglés mais aujourd'hui, nous n'avons pas de poser problème de sécurité en Haïti. Tout le monde connaît que l'État a vraiment un pil de progrès en matière de sécurité. Nous avons posé des questions sur l'accueil de l'État donc nous expliquons comment l'État a aidé parce qu'on est satisfait. Mais nous avons des questions par rapport à la douane et pour la douane, c'est un pil un peu complet et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume où avec lui-même, nous avons envisagé recueilli toutes les données et puis à partir de ça nous avons des problèmes pour nous dégager des solutions satisfaisantes au lieu de faire du traitement au cas par cas qui ne devra pas satisfaisant. Donc ça, nous avons vu ça avec nous. Mais nous avons remarqué que nous avons essayé de l'État sur le temps mais nous avons trouvé que la récession était excellente et même le bar a défini que nous avons été obligés pratiquement que nous avons été obligés sortir que nous avons vider l'espace code Ndea parce que son restaurateur nous devraient jusqu'à 9h du soir mais au-delà de 9h du soir il est déjà 10h c'est qu'à plus de la majorité de notre société sur le place à poser leurs questions etc. Et après souffler sympa. C'était Segment Diasporama sous la Voix de l'Amérique depuis le studio dans Miami connecté avec le studio dans Washington. Non, PAM, c'est Pierre-Anne Zamboulière. Merci beaucoup Pierre-Anne Zamboulière de ce qu'on a pratiquement arrivé dans notre livre et nous allons dire au revoir pour appliquer un petit titre qui a fait l'actualité après-midi. Eh bien, le président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans le moment, il a accueilli le président français François Hollande de la Maison Blanche et M. Obama a dit alliance qui a fait deux pays qui a fait solide depuis pour faire passer Jean-Lautier pendant 20 ans que ce soit passé. Et puis, tous ces premières visites du président français, un chef d'État français fait aux États-Unis depuis 1996. Les États-Unis semblent les sous-routes pour éviter un nouveau droit de faire à la dernière minute sous question d'autorité d'administration américaine pour chercher l'agent prêté. Président, chambre des représentants, un député républicain John Bennett dit jeudi à l'Ipral permettent un vote fait pour augmenter l'agent gouvernement capable de prêter. Et puis, Haïti, deuxième phase dialogue inter-haïcien l'i commencé. 23 représentants partis politiques rencontrés avec le président Michel Matéli pour présenter l'accord et jouer dans la première phase de ce dialogue. Nous avons un détail dans ce journal avec le débuté Guy Gérard-Georges, même le président parlementaire pour l'équilibre politique qui est l'observateur dans le dialogue inter-haïcien. Il y a fait débat sur les questions qui saut à choisir entre un gouvernement de consensus ou bien un gouvernement d'ouverture. Voilà, dans le studio 11-1, c'est Serge Gourégez. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Je suis un détail comme réalisateur Mike Falk et puis comme enseigneur du son détail Dan Carton. Bonsoir. Bonsoir. This program has come to you from the Voice of America. Chapitre 3. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, « Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème dit à Jésus, « Comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux ? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois ? » Jésus répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit-Saint appartiennent à l'Esprit-Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit que vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit-Saint. Alors Nicodème demande à Jésus, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus répond, « Tu es un maître connu en Israël et tu ne sais pas cela. Je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues, mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Quand je vous parle des choses de la terre, vous ne me croyez pas. Alors, quand je vous parlerai des choses du ciel, comment pourrez-vous me croire ? » Pourtant, personne n'est monté au ciel sauf le Fils de l'Homme qui est descendu du ciel. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. De la même façon, le Fils de l'Homme doit être placé en haut, devant tous. Ainsi, tous ceux qui croient en lui auront la vie avec Dieu pour toujours. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. en effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font, on voit qu'ils obéissent à Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples vont dans la région de Judée. Ils restent là avec eux et ils baptisent. À Eno, près de Salim, Jean baptise lui aussi. En effet, il y a beaucoup d'eau à cet endroit. Les gens viennent vers lui et ils les baptisent. À ce moment-là, Jean n'a pas encore été mis en prison. Alors, quelques disciples de Jean se mettent à discuter avec un autre juif. Ils parlent de la façon de se rendre pur selon la coutume. Ils viennent trouver Jean et ils lui disent « Maître, de l'autre côté du Jourdain, il y avait quelqu'un avec toi. Tu as donné ton témoignage sur lui. Eh bien, maintenant, ils baptisent et tout le monde va le trouver. » Jean leur répond « Personne ne reçoit un pouvoir sauf si Dieu le donne. Vous-même, vous êtes des moins que j'ai dit. Je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié reste près de lui. Il l'écoute et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Je suis donc dans la joie et maintenant, ma joie est complète. Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi, de moins en plus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre appartient à la terre et il parle des choses de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage des choses qu'il a vues et entendues. Mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage montre bien que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu lui donne l'Esprit Saint totalement. Le Père aime le Fils et il a tout mis dans ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie. Mais la colère de Dieu restera sur lui. Demoiselle petite Zenglen douce a l'école n'a krob kada. Pas betise. Et si nous voulons comprendre la génération qui a vint après nous et souffrant pile la génération panne qui te trombe zak pouli. Le Père s'il